Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, avant de procéder à l'écoute du micro-ondes, nous aimerions simplement vous rappeler que toute reproduction interdite ou formelle de la cassette est interdite. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de reproduire la cassette. Vous avez le droit de compter la blague, mais pas reproduite. C'est-à-dire que c'est partiel au total, c'est autorisation. Alors, c'est quoi, consultez votre amacat, puis demandez-nous de vous expliquer ce qu'on veut dire. Bon, j'ai été un criminaliste, mine de référence. Alors, les images que vous allez voir datent de 1983-84. Les miennes sont de 84, les tiennes sont de 83. C'est pas ça, tu parles un petit peu plus jeune dessus, hein? Oui, c'est à faire, oui. Oh, c'est beau! C'est plus tard, le coup de l'église. Non, c'est plus tard, le coup de l'église. C'est maintenant l'heure de Entre deux chaises, notre talk show. Et ce sont quelques qui refusent d'ailleurs par tous les postes de télévision, sauf celui devant qui vous êtes assis. Alors, ce soir, nous allons accueillir un gars très international qui a réussi énormément dans le monde des religions. Et j'ai nommé le pape Jean-Paul II. Bonsoir, votre sainteté. Bonsoir, mon digne. Bonsoir, mes breviers. Hein? Hé, toi, s'ouvre-toi pas, faut que je te s'ouvre. Merci beaucoup. Votre... votre Jean-Paul... Appelle-moi donc à deux, OK? Votre... votre deux, quand on est infaillible, ça veut-tu dire que quand vous faites une joke, c'est sûr qu'elle va marcher ou... je ne sais pas? Ça dépend de la joke, tu sais. Quand elle est bonne, elle est infaillible, tu sais. Le problème, c'est que c'est juste la joke qui est infaillible. Tu sais, ceux à qui je raconte ne sont pas infaillibles, c'est à ceux qui ne le punnent pas, tu sais. Oui, c'est un exemple. Ah, peut-être que c'est infaillible. Hé, JP, t'es peut-être un et deux, tu sais, mais t'es pas un et deux de pic, toi, là. Non, monsieur. Un et deux frimés, tu sais. Oui, monsieur, certain. Non, mais le gros hélicoptère, le gros chalet à Rome, ah oui, donc. Mais... côté... côté pitoune, là. Qu'est-ce qui arrive, ici? C'est-à-dire que tu me rentres dans le vif, là, ben là. Qu'est-ce qui arrive? Alors... Il y a un seul bon jeu ici, puis le gars, sans doute, tu sais. Mais disons que quand je rencontre une sexe faible dans mon avion et que je l'invite à mon chalet aux fatigants, euh... Un défaut de l'âme. Disons que... qu'est-ce qui arrive? Alors... OK. Alors, disons que je prends jamais de chance, tu sais. Je dis toujours pas de police, pas d'avortement. Comme ça, pas de méfique, tu sais. Écoute, mon petit Dieu... Appelle-moi l'Otout, OK? Appelle-moi l'Otout. Ah OK, Toutout. OK. Hé, Toutout, t'arrives d'Amérique du Sud, là, t'as fait ton gros hit, ta messe en plein air, là. Je sais que ça doit être comme un stimulus ou un petit milot. Un milot, un petit milot. Un petit bon cœur. De faire tomber les collègues en impôts, comme ça, là. Mais ça doit être fatigant, ces shows-là, mais ça... Ben, ce qui est fatigant, c'est surtout les parties qu'on a après. Tu sais, comme... Tu sais, comme à Rio, après ma messe discromobile... Hé, arrête donc! On s'est rencontrés une gang de vacances ensemble. On va pas aller au show de la nuit, tu sais. On s'est dévoilé 4-5 messe en ligne. On s'est confesseur, s'il vous plaît, t'as vu. On finissait à 5 heures du matin, à très sympathiser dans le show, là. C'est... Allez, mon hot crossbone, toi, t'as une minute. Ça s'allure, ça s'allure. Je sais que t'as un faible particulier, là, pour les... Les brebis égarés dans les Club Med, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces brebis-là, que les brebis qui meurent de faim en Afrique, coudon? Je sais pas. C'est une question de climat. On dirait que le péché est plus facile à spotter dans les Club Med. Tu sais, comme... Le bain de minuit, ou... Le show de cake aux fesses, ou l'eucharistie nue. C'est des péchés qui existent pas en Afrique, ça, tu sais. Ils donnent rien d'aller là et vous dire, lâchez pas, ça va bien. Tu sais, veux dire, hein? Tadoué! Hein? Tadoué! Tadoué! Qu'est-ce que ça s'annule? Bon! Thank you, Lord! Thank you, Lord! OK. Trois tacotes. Hey, Johnny Two, mette pause au banc. Moi, t'as une minute. OK. Pas de banc. Un seul seul à savoir des balles, tu sais. OK. Allez, Johnny Cash! Un, deux, deux, deux. C'est moins deux. T'as baisé le sol de plusieurs pays, tu sais. Embrassé, embrassé. Disons, euh... Disons, néqué? Néqué? On s'enlève, néqué? OK. Lequel... lequel qui goûte la meilleure, finalement? Ben... Ça se ressemble tout pas mal, finalement. C'est de l'asphalte sur de l'asphalte, tu sais. Comme je dis toujours, embrasser le train d'un aéroport, c'est pas comme embrasser le train des Monseigneurs. Non, 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 non. Un vrai cynique. OK. Mais... Disons que ce que j'aime le moins, je pense, c'est embrasser les pays sous-développés. T'sais, les aéroports en gamenote, c'est dur, c'est à l'âge. Hé, Petitou, je sais que t'as été approché pour jouer le rôle de Jean-23, là, dans un film de pape et d'épée. Qu'est-ce que... qu'est-ce que ça a été ta réaction à ma question, disons? C'est ça qu'on va voir, là. C'est ça qu'on va dire. Alors, c'est sûr que ça me tentait de jouer le rôle de 23, c'était un beau chiffre, tout. Mais... Fait que j'ai été approché par Spinberg, là, pour son prochain film épi, extra-pape. On suit. Alors, c'est l'histoire d'un pape qui est dans l'une et qui vient sur la terre pour sauver l'église. C'est une très belle histoire. Et puis, comment ça finit? Ça finit quand tout le monde écrit épi-go-homme, épi-go-homme. JP, en tant qu'infaillible, penses-tu que l'entrevue est terminée? Pas du tout, pas du tout. Salut. Ah, merci, c'est moi. Ah, 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 ah! Ça n'a pas du tout, la messieurs. Hé, je faisais bon là-dedans. M'as-tu vu les questions, toi? Le monde t'a plié en deux. Hé, même des fois, là, il vient après tes réponses, hein, parce qu'il a le temps de poigner en question, je dis. Ouais, ouais, mais moi, je faisais exprès, là. Je faisais ton straight man, là. C'est moi qui te met en valeur, hé. Attends de me voir dans le scout, tu vois que... Tu es de suite le scout, là? Beaucoup plus tard. Alors, mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de notre marche aux puces annuelle. Et cette année, les fonds de notre marche aux puces vont aller à la fondation Jean-Maurice Beaupré, notre propriétaire. Ouais. Parce que M. Beaupré a de la misère avec deux de ses locataires qui ont de la misère à payer leur loyer. Alors, on pourrait aider ces deux locataires-là. On est ici devant un petit marche aux puces. Ben, c'est ça, finalement. Oui. Alors, on va commencer par les objets les plus beaux, selon moi. C'est ça, oui. Alors, ça, c'est un soulier de jogging pour l'intérieur. Alors, ce qui est intéressant dans ce soulier, c'est qu'on voit, il y a un petit S, ici, derrière. Alors, ça, ça indique de quel bord on peut le mettre. Ça veut dire sol, ce signe-là, ici. Alors, c'est des pantoufles anti-vol. Nous autres, on a essayé de les faire voler. Jamais il n'y a personne qui a osé voler ça. Involable, involable, ça. Alors, c'est 100 $ à faire et puis 30 $ pour chacune des deux. Chacune, c'est ça. C'est une petite discussion. Juste de ça, on a ça, ici, voyez-vous. C'est ça, ici. Alors, ça, c'est... ça a l'air de rien, mais c'est ça. Et, en fait, c'est un stérilet de baleine. Oh, boy! Ça cache à l'eau. Et... Merci beaucoup. Et, euh... Mais nous autres, on s'en sert surtout comme confessionnel portatif. Tu sais, excusez-moi, mon frère. Et ça, c'est 100 $ le trou. Alors, ça revient, c'est... Alors, un autre petit objet, ici. Regardez bien ça. Regardez si ça a l'air de rien, hein? Mais voyez-vous, c'est l'hiver. Il fait froid. À un moment donné, bon, vous êtes sur le bord d'une route, décidez de faire du pouce. Hein? Regardez bien ça. Regardez si, à un moment donné, vous faites du poussier chaud là-dedans, là, où l'on y est bien. Ça, ça vient en paire, évidemment, puis c'est en allant en voyage, puis pour revenir aussi. Ça, c'est les deux paires. 100 $ la paire, ici. Et puis, c'est phosphorescent, mais le jour, hein? Oui, surtout le jour. Et, également, on a ça, ici, voyez-vous, c'est une petite boîte verte, ici. Ça, ça a l'air de rien, mais c'est une boîte pour mettre un chronomètre. Et puis ça, c'est très petit et c'est le fun d'en parler, paraît-il. Et ça vient comme ça, d'une main à l'autre. Et ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est qu'elle est verte. Et puis, alors, quelqu'un cherche une couleur pour mettre sur son mur. Et là, il arrive chez le Rona, là, ou l'autre. Et puis, il dit, moi, c'est ce verre-là que je veux, voyez-vous? C'est ce verre-là, ici, hein? Puis j'en veux pas d'autres. Et puis, c'est ça qui est ça. Alors, ça, c'est... Ça, ça vient en prime, tu sais. Ça, c'était un bel objet. Ça a l'air de rien, ça, aussi. Mais voyez-vous, des fois, je voyais une table, tout à l'heure, qui s'ennuyait un petit peu. Vous mettez ça entre vous autres, disons, une table, là. Vous jouez avec ça. C'est un tortueux. Un tortueux, là. C'est un tortueux comme ça, ici. Oui, là, c'est un tortueux comme ça, ici. 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 Et pour les demoiselles, on a le tortueux autour des francs, ici. Quelqu'un, ça a pas de coin! Puis là, là, il dit, ah, mon dieu, je vais le laisser faire. Je vais le laisser faire. C'est... Évidemment, il a tortueux. Il a tortueux de partie, ici. Ça fait que c'est pas mal tout. Finalement, je pense que c'est une assez belle vente. Alors, cet soccer, gênez-vous pas. OK, 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 OK. Alors, mesdames et messieurs, suite au nombreux succès remportés par les téléromans tels que Pinson les Moineaux et Le Temps d'un ministre, on a décidé, nous autres-mêmes, d'écrire notre propre téléroman. Question de prendre un break dans l'écriture, tu sais. Alors, pour faire concurrence au problème de pipe, de pépire et de déménagement de monsieur le ministre, vous allez avoir l'occasion, ce soir, de voir le premier épisode du téléroman La Petite Vie. Tiens que ça fait du bien d'être propre. Là, c'est moi qui arrive, tu sais. Tiens, si c'est pas mon mari. 16-100, en tout cas, hein? Hé, t'aurais pas vu ma barbe, toi? Je me suis encore trompée avec la laine d'acier. Hé, tabarnouche! Ça fait trois barbes, tu me passes dans les mots. Hé, qu'est-ce que tu fais, là? Ben là, je viens de me lever, tu sais... T'habites-tu ça, t'as levé? Ben, j'avis pas ça, tu sais. Toi, t'es-tu levé le matin? Il me semble, oui. Ben, t'as l'air, là, tu sais. Hé, les vidanges sont pas encore passées. Calme-toi donc avec tes vidanges, là. Tu t'en fais tous les jours avec ça, pis ils passent juste une fois par semaine. Ben oui, mais c'est un sac neuf, ça. J'ai pas envie de me le faire voler, moi. Oui, oui, oui. Il y a pas de danger, t'as mis un cadenas après. Oui, 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 oui. Hé, petite vie. Fais pas pluguer le titre, tu sais. Coudon, on a-tu fait l'amour, nous autres, hier? Je me souviens pas, là. Qui c'est qui pourrait bien savoir ça, là? On le saura bien tous, ce fessier. Oui. Ça te tente-tu de manger un petit quelque chose? Ben, c'était mieux d'autre chose. Ouais, les deux me tentent, tu sais. On va dire le bénédicité, peut-être que ça va t'ouvrir l'appétit. Ouais, OK. Mon Dieu, vous qui avez fait infiniment bon, infiniment aimable, vous devez sûrement être infiniment propre. Fait que... Jouez-vous donc que les vidanges passent, tu sais. Ça te tente-tu de lire le journal pour changer de sujet un peu? Un peu bien. Ah, mon Dieu, ça a l'air que les Américains vont asser leur missile cruise ici. Ah non, c'est quelle rue? Ils disent pas. Ça a l'air qu'ils ont pogné neuf gouttes, nous, dans une toilette. Hé, monsieur, il avait envie, hein? Bon, il manquait plus rien que ça. Tu parles d'une heure pour appeler. On se voit encore le matin. On réponds-tu? D'un coup, c'est pas pour nous autres. Ben... Dis qu'on est pas là. Allô? On est pas là. Ah, c'est toi. C'est Thérèse. Qui, ça? Notre fille. Oh, mon Dieu, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais, là? Ben, d'm'en dis, qu'est-ce qu'elle veut, tu vois? Qu'est-ce qu'elle veut, Thérèse? Ça a l'air qu'elle a perdu son chandail de l'air. Ah non! Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, d'm'en dis, quelle couleur qui est, ça va peut-être l'emporager, tu sais. Il est quelle couleur, Thérèse? Il est brun. Bon, ça va-tu mieux, là? Ça va-tu mieux, Thérèse? Ah, mon Dieu. Hé, Thérèse, moi, il faut que je te laisse, là, parce que j'suis trop énervé. OK? Oh, Thérèse, pis l'hiver, qui s'en vient. Ah, putain! Moi, j'te dis, y'a des matins, là, je me demande, je me demande, je me demande quoi s'il y a. En tout cas, elle a toujours sa place ici. Écoute, maman, on va aller étape par étape, là, on va attendre que les vidanges passent. Pis on s'occuperait du chandail après. Lui, pis c'est Chris de vidange. Toi, ma vieille Chris, moi, te mette au vidange. Bon, ça doit être mes vidanges qui m'appellent, Dieu qui passe mon bras. Oui, allô? Qui parle? Oui, c'est papa. Quoi? Non, y'a pas passé encore. C'est Thérèse. Elle dit qu'elle va aller au centre d'achat pour essayer de trouver son chandail. Ben, mon Dieu, tu folles pas, en ce moment-là, j'vais la calmer, moi. Calme-toi, là, j'te passe ton pain. Thérèse, tu y penses pas aller au centre d'achat toute seule, c'est plein de ventes de ce temps-là. Fais, t'as un coup d'un accident avec ton char. Ben oui, maman, elle sait que tu voyais aller à pieds où on serait plus tranquille si tu y allais avec ton char. Elle y allait avec son char. Bon, bon. En tout cas, Thérèse, si jamais tu vois quelqu'un qui fait du pouce, prends pas de chance, fonce dessus. Bon, c'est génial. Peut-être... Peut-être t'aurais pu aller la reconduire à son char. Je serais allé, moi-même, mais j'ai mes vidanges à checker, moi. Ah, steak de bulle. C'est juste à nous autres, ça arrive, des affaires de merde. Ben oui, mais tout le monde en a des vidanges. Ça, je le sais, mais je dois faire différent des autres. Ben oui, mais on peut pas vivre sans vidanges. Ça, ça fait 25 ans, je le sais, moi-même. Bon, regardons le journal, là, avec ceux qui passent sur la TV à soirée. Hé, qu'est-ce qui arrive avec les chips, là? C'est dans l'armoire. Non, non, ceux qui font une annonce de moto pendant une demi-heure. Ah, c'est dans l'armoire. Bon, ça doit être mon sac qui appelle pour entrer en dedans. Oui, allô? Quoi? C'est une femme qui me demande que j'accepte les fraises. Prends-en un conso. On prend les conso. Quoi? C'est Pierrot, c'est notre fils. Ah, mon Dieu, oui, quelqu'un dans le frigidaire. Ah, mon Dieu. Quoi? Non, ils ont pas passé encore. T'es pas sérieux? C'est en l'air qu'il a trouvé le chandail de Thérèse. Hé, dis ici qu'il y a pas au centre d'achat, là. Va pas au centre d'achat, toi, là. Il y a assez de ta mère qui est là. Ta soeur, ta mère. Arrge-toi comme tu veux, bon. En tout cas, y'aura un bonjour pour les chandails, là. Pis y'en a un pour les vidanges. Regarde. Le truck. Oh, Seigneur. Hé. Quoi? J't'aime. Pis moi? Ben, toi aussi, badin. Ah! 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 Alors, mesdames et messieurs, ce soir, sérieusement, y'en a un de nous deux qui fête son 25e anniversaire de mariage. C'est noces de... c'est noces de tôle. Alors... Hé, c'est pas moi, hein? C'est pas moi, là. Ah oui? Je pense que c'est moi, là. J'aimerais profiter de l'occasion que tu m'offres, donc, pour... pour pas la refuser. Et puis, adresser quelques mots à mon épouse Rita. Allô, mon... mon p'tit chou féry. C'est ton p'tit sucre en crotte qui parle. Malheureusement, t'es pas ici, ce soir. Et j'espère que tu t'en rends compte. Je sais que... Je sais que ça va pas être facile, Rita, pendant 25 ans. Hey, 25 ans, Tita. 25 ans que... que nous côtoyons les mêmes draps, toi en dessous, moi en dessous... C'est sûr qu'il est arrivé des fois où on était les deux en dessous. Mais même là, t'avais toujours le dessus, coudonc. Je sais que ça a pas dû être facile pour toi de... de me faire trois beaux enfants. Mais... dis-toi que... ça a été encore plus tough pour moi. T'es quoi, t'es sûr pour te dire que... que je t'aime, puis... que j'ai pas rien qu'ils s'en faire, puis toi, non plus respecte. Je t'aime pas pour moi. T'es content. T'es content. Réviens-en. Tiens. Alors... J'étais marié, ce soir. Ça ferait 10 ans. 10 ans! Des noces de G propres. Eh oui, et là, j'ai... On va tirer un joint. Alors... T'es là, t'es là. Alors, peut-être faire un petit dommage quand même, tu sais, au cas où elle serait là. Alors, ma chère Minou, ou Pitou, ou Kukun, ou Kaidi ou Kaida, dis-en déjà que mes draps sont sans tchut-tchut, et que je suis du tchut-tchut, du tchut, comme t'as fait. Alors, je revois encore la première fois où nos yeux croiseront le fer, et j'espère que nos corps croiseront la chair, tu sais, et que mon char partira ce t'hiver. Ça fait 10 ans que mon char, cette année. Ça fait 10 ans que je le mets, cette année, mon char. Oui, je te vois assise, là, non, pas là, ou l'or, ou plutôt toi, là, avec ta robe bleue. Cheap, mais bleue, tu sais, hein? Excuse-moi. Et tu viens de me voir tantôt après le spectacle, et nous irons au barbecue, tu pigeras dans mon corps et moi dans ta poitrine. Ah, bon, mon petit créton d'amour. Et, bien sûr, tu n'as peut-être pas l'air d'une 500 watts, mais ne t'en fais pas, car comme je me dis souvent, dans une chambre à coucher, une veilleuse, c'est bien normal. Alors, mesdames et messieurs, on est maintenant rendus à notre tard show hebdomadaire entre deux chaises. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un grand de la machine à coudre, d'une grande de la pédale. Et c'est à lui qu'on doit, d'ailleurs, nos taches noires sur nos vestons. Alors, on l'accueille chaleureusement, mesdames et messieurs, Christian Dior. Ah, boy. Bonsoir, Kiki. Bonsoir, attends. Alors, Kiki, on va y aller cul avec une question qui, personnellement, me choque beaucoup. Est-ce que c'est, disons, est-ce que c'est nécessaire, d'être homosexuel pour être couturier? Bien, donc, il y a d'excellentes couturiers qui sont homosexuels, mais par contre, il y a d'excellentes homosexuels qui sont couturiers. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Non, même que ça aide. Kiki, mais d'où, disons, comment ça vous est venu au début, ce goût-là de devenir fiff? Donc... D'où ça vous vient, là, ce goût-là de la fiffure? Est-ce que c'est un talent naturel ou c'est quelqu'un qui vous a montré le métier? Non, c'est un rêve de jeunesse que mon père, Margot, a eu quand j'étais jeune. Mon père était danseuse nue au moulin rouge et puis il amenait souvent des amis à la maison. Et puis, une fois, il y a un de ses chums qui m'a acheté en cadeau, une petite machine à goûte. Alors, c'est comme ça que tout a commencé. À 8 ans, je faisais déjà toutes mes robes. Madame Chouette, pour revenir à ton deuxième métier, celui de couturier, euh... Je sais contre le doigt le fameux Kleenex que les femmes se mettaient sur la tête pour aller à la messe le dimanche, mais maintenant que les femmes peuvent quasiment aller à la messe nu-pied, ça va être quoi, disons, ta prochaine révolution dans le monde de la mode? Bien là, actuellement, je travaille sur un souhaitement tout-terrain, que j'appelle. C'est un souhaitement qui peut se porter aussi bien en dessous d'une paire de jeans qu'en dessous d'un pantalon de soirée, ce qui m'éviterait. En tout cas, moi, je trouve ça fatiguant de me changer 45 fois par jour de souhaitement. Très bien qu'écrit. Alors, qu'écris-moi qui ne connais rien à la mode, je vais être très franc avec toi, c'est à peine que je reconnais une paire de pantalon quand j'en vois une. D'après toi, quand on est invité à s'occuper chez quelqu'un, est-ce qu'il faut s'habiller ou... Est-ce que c'était bien une autre question? Non, je me sens comme question. Alors, comment il faut s'habiller chez quelqu'un, mettons? Ça dépend de ce qu'on mange. Disons que si c'est un poisson qui nous reçoit, ce moment-là, le blanc s'indique, évidemment, mais si c'est un bœuf qui nous reçoit, à ce moment-là, je pense que le rouge fait un très bon match. Autrement dit, si c'est du rosé qu'on nous sert, on peut s'habiller en tout le monde. Oui, c'est... Mais dans le cas d'un pâté chinois, par exemple, qu'est-ce qui arrive avec ma question? Il arrive cette réponse-là. Ah, ben, c'est que c'est pas de problème, pas de problème. Une petite chemise blanche, un petit short jaune, dépend des petits chemises des bruns. Puis il y en a autant que la scotte est rouge ouverte, l'affaire est quelque chose. Christiane, Christiane, ma belle âge d'une table. Il faut pas dire d'autres mots. Bon, on va changer de sujet un peu. On va venir au grand principe de la mode. Moi, j'ai cette chemise-là ici, vois-tu, qui est très, très longue. En fait, je peux la porter aussi bien en dedans des pantalons qu'en dehors du pantalon. Alors, c'est quoi ta philosophie sur cette chemise-là, mec? Oh, ma philosophie est très simple, très belle. Ça dépend à quel moment on met la chemise dehors. Si on la met dehors après l'avoir mis en dedans, à ce moment-là, ça prend tout le monde à faire repasser à porter de la main parce que même en dehors, elle va avoir l'air d'avoir des cams en dedans. C'est quasiment intéressant. Et... Excuse-toi. Et si on prend le principe à l'inverse, pour te faire parler, finalement, et si la chemise... T'as une petite question ici, toi? Si la chemise est déjà en dehors du pantalon, disons, pour une raison de boucher le temps, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on peut la remettre devant le monde ou s'y faire dans un coin ou dans un coin, quoi, tu sais? Ah, je veux que ça. Ça dépend. Ça dépend dans quel coin du monde on est. Sinon, si on est dans un coin où il y a du monde, on n'a pas le choix. Il faut aller dans le coin de rester dedans, je change. Ah, t'as un homme. OK. Alors... C'est effrayant. Tu vas pas aller en jeu avec ça, toi? Alors... Moumoune, ma belle Moumoune, pour un homme d'aujourd'hui comme moi, aujourd'hui, on est une date, là, c'est quoi une garde-de-robe? C'est quoi une garde-de-robe? Tu sais, deux pieds de pantalon, deux pieds de chemise, six pouces de dessus, puis un petit peu de tâche, t'as caché, sûrement, tu vas être poigné, culotte, baisé. Ah, ouais. Pas possible de t'as poigné. OK. Fifi... Fifi, qui est d'autres amis. Fifi, c'est pas Brian Dacia, en tout cas. Fifi, parmi les gardes-de-robe que t'as aviez, je parle pas des «bois-de-basket », je parle des célèbres, comme Moïse, Édith Pache ou Mireille Matteau. Est-ce qu'il y en a qui sont plus durs que d'autres amis? Ah, mon Dieu, le chanteur noir, James Brown, le chanteur de Rhythm and Booze, il est bien bien difficile à dire. Il y a su, il y a pas quoi? Y a-tu une raison ou il y en a d'autres? Il y en a d'autres, mais je vais surtout te parler de la première. OK, on va donc. C'est qu'il arrête pas de bouger, c'est bien bien difficile de prendre des mesures avec lui, alors je lui dessine une grande, grande carte qu'on lui lance sur le dos à la fin du spectacle, comme cela fait les tigidou-lalais. Un petit peu tatelle là-dedans. Alors, Krimoine, on va se prêter un petit jeu avec toi. Nos recherchistes, ils ont passé un petit peu de linge en spectacle, alors peut-être que tu pourrais nous essayer de te définir un peu, toi, en tant que grande folle. Alors, grande folle du linge, hein? Alors, ce pantalon-là, ici, d'après toi, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un 32 bleu. La couleur est bonne, mais c'est un 31. Ah, j'étais pas loin. Peux-tu recommencer? Non, non, laisse-faire, je t'ai pas loin. OK. Et cette chemise-là, ici, c'est une quoi, ça? Ça, c'est une petite large, je pense. Une médium? Oui, une grosse mâle, ici. OK. Elle est en quoi, cette chemise-là? Oh, mon Dieu, t'en vente, cette chemise-là. C'est ça. C'est ça. Christian D, drogué, prostitué. Euh... Vendez-vous! Non, excusez-moi. On dit souvent que la mode est le miroir du reflète de la personnalité de celui qui se regarde dedans. Euh... Moi, par exemple, comment je t'habille? Je serais avec quel genre d'après toi? Oh, mon Dieu, je dirais que c'est le genre de gars comme ça, c'est lié, c'est-à-dire. Ça fait pas de chance, oui. Alors, en terminant, ma belle moumoune, qu'est-ce que tu dirais de t'en aller? C'est parfait. C'est parfait. Christian D, drogué, c'est-à-dire. Oui, oui, oui. Hé, là-bas-tu, moi, là-dedans? Hein? Qui ça? Euh... Oups! Comment ça se fait que tu te donnes toujours pendant mes numéros? Ben oui, mais ça... ça doit être un addon. C'est un addon qui adonne. Tu t'adonnes bien que tes addons, toi, hein? Pas pire. Non, mais toi aussi, tu peux dormir. Ça me dérange pas, moi. Dors, dors, dors! Non, on va attendre plus tard à ton scout. Pas de suite, là, le scout? Non, c'est plus tard. C'est quand je vais dormir. Non. Vas-y, messieurs, il y a eu beaucoup de gens dernièrement qui, malheureusement, nous ont accusés d'être jamais allés en Europe. Ça nous a beaucoup fâchés. Et, euh, on a regardé nos photos en fin de semaine chez nous. On s'est rendu compte qu'effectivement, on était déjà allés en Europe et, euh... C'est ce qu'on va tenter de vous prouver ce soir, hein? Et pour accompagner cette dégustation de diapositive, on va vous faire une petite dégustation de vin et fromage. Alors, ça, c'est le vin ici. Alors, si vous voulez acheter du fromage, bien, viendrez me boire après. Alors, on va tout de suite. Alors, pour ceux qui nous cherchent, on est en arrière, actuellement. Je sais même qu'il y en a qui voient mal sur les côtés, bien, c'est parce que vous voyez mal. OK? Bon. Alors, euh... Ça, c'est la première photo de notre voyage, comprenez-vous? Alors, on venait juste de quitter l'aéroport. On est encore dans l'avion. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'à vol d'oiseau, comme ça, on peut voir les couleurs des provinces, les partis politiques. Ça, on voit que le Québec est en train de virer rouge, puis que les océans sont de plus en plus conservateurs. Oui. Et ça, c'est notre arrivée à Paris, alors qu'on est accueillis par le tennisman français Yannick Noir. Là, on le reconnaît pas bien là-dessus, parce qu'il y avait des lunettes fumées, puis c'est parce qu'il nous attendait en arrière de l'avion. Il était un petit peu dépeigné. C'est ça. Et ça, c'est notre hôtel à Paris. Il est effrayant. Alors, c'est le Louis XVII, surnommé Louis. Le Bidet. Et ça, c'était un hôtel qui était dans notre quartier de Saint-Germain-des-Pieds et qui a été condamné avant d'être bâti. Il l'a toujours laissé comme ça, finalement. C'était un hôtel, semble-t-il, où Victor Hugo s'était arrêté une journée pour demander s'il y avait pas un autre hôtel quelque part. C'est ça. Et comme il n'y avait personne, il n'y a pas eu de réponse. Puis là, ça a pas l'air chic comme ça comme hôtel, mais regardez bien la vue qu'on avait à l'extérieur de l'hôtel. C'est le tout Paris, la Seine, quoi. Et la Seine de Paris. La Seine de Paris. Et ça, c'est la vue qu'on avait dans la chambre. On n'a jamais su ce que j'étais. C'est une grande chambre, finalement. Ah, mon, ici, c'est notre garçon de chambre qui venait nous réveiller comme ça tous les matins avec un petit croissant flambé. C'est rien de trop beau pour les Pepsis. Ah! Ah, Seigneur! Il y avait 7 de jets européens. Ça, c'est ça, la Côte d'Azur, ça, là. On connaît Jean-Louis Trintignant, Coco Derec, Beau Derec, sa grande sœur. Ici, on voit Ovid Plouffe qui jasse avec Céphé Lorraine. Alors... Ça, on était frais. Ah, ça, c'est arrivé au Maroc, alors que l'inspection des douanes se fait par des animaux, là-bas. Est-ce qu'il y a une chance qu'on a eu des peanuts ici, nous autres, aujourd'hui, là, hein? Oui, oui, parce que ça nous a pris tes frères en écailles. Ah! Ça, c'est toujours au Maroc. Ça, c'était un artisan qui faisait des poirières, des salières géantes. C'est vrai. En fait, on a ajouté... Qu'est-ce qu'on a ajouté le beurrier, mais je ne pense pas avoir entré dans la cause, ça, mon sens. Non, on va enlever à la piscine, finalement, je pense, oui. Oups! Il y a un instant, il va revenir. Voyez-vous, ça, c'est... ça a l'air d'un accident qu'on a eu, là-bas, mais ça, c'est le sabot de Denver, là-bas. Bonne journée. Là, ça paraît pas sur la photo. Moi, j'étais un petit peu paniqué parce qu'on était encore dans le char, là. C'est quand même énervant. À la même moment, on est sortis pis on se rende compte qu'on était pas tout seuls dans la même position, tu sais. Mesdames et messieurs, à la demande générale de Dindon, voici maintenant les frères Noël et Jean-Guy. Bonsoir à tout le monde. Alors, la première chanson qu'on va prêter, c'est une chanson que pas mal tout le monde connaît. Alors, si vous voulez chanter avec nous autres, bien, juste à monter sur la scène. Si jamais tout le monde la connaît, c'est pas nécessaire de monter sur la scène. Nous autres, on va descendre. C'est ça. Peut-être faire un peu l'historique de la chanson? Non. OK. Alors, voici donc sur l'air de Bonjour, Huguette. Bonjour, Huguette. Bonjour, Huguette. N'oublie pas que je suis prête. Et s'il te fait de la peine, rappelle-toi ce poème. Oh, chérie, trempe ton ennui dans l'eau de mon plaisir. Tu seras plus mectée de joie et je désire. Oui, chérie, trempe ton ennui dans l'eau de mon désir. Et je te protégerai de la brise. Je t'ai vu dans les bras de sa chevrolet. Il t'a manqué le respect. En te caressant la domine, il t'a dit le mot, je t'aime. Je ne sais bien qu'un jour, tu me reviendras pour sauter sur mes bras. En attendant, je ne m'en fais pas, car je suis dans le coma. Oh, c'est sûr, Huguette. Sous-titrage Société Radio-Canada La morale de cette chanson, c'est qu'il y a des jambons. Ils feront un jour, si tu le veux bien, mon amour des petits boudins. Bravo! 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 Après ce gros succès, nous aimerions enchaîner avec notre nouveau répertoire, qui a beaucoup évolué malgré nous au cours des dernières années. Grâce surtout à l'influence du folk-sanger Jack Brell. Jack Brell, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un folk-terrier belge, de qui on peut dire qu'on peut parler de lui, mais on a quand même traduit ses paroles en western, et afin de mieux le comprendre, je vais mettre mes lunettes et enlever mon accent. Voici donc, entre-mêlées de quelques-unes de nos compositions, le Jack Brell potpourri. « Dans le port de Toronto, il y a des marins gordo qui cherchent sur le rivage et qui ramment dans les canages au suivant, au suivant... » « La culture physique, culture physique, ah oui, je veux faire de la culture physique... » « Quand les canons toussent, l'humanité en prend pour son rhum... » « À genoux mon frère et mouche toi... » « Je voudrais te faire un neveu... » « Mais tu portes déjà un enfant dans ton sein... » « Dis-moi de qui il vient, cet orphelin... » « Oh, c'est Bête Juliette, c'est le mien... » « Au suivant... Au suivant... » « C'est Noël... » « Car il neige dans la têture... » « Partout, partout, les flocons sont réunis... » « C'est Noël... » « Les bourbons que tu t'embêtes... » « Voici pour toi... » « Ce joli rubis... » « Pour prier Jésus, notre seul ami... » « Et après, nous irons... » « Chez mon oncle-né... » « Qui parait... » « Qui fait... » « Du maudit bon body... » « Ouh! » « Alors, mesdames et messieurs, avant d'enchaîner avec le prochain invité, nous aimerions attirer votre attention sur le phénomène très répandu actuellement des pickpockets... » « Et vous allez voir d'ailleurs à quel point je pickpockets de ma mère... » « Alors, si tu veux faire l'assemblable magasiné, là... » « Ouais... » « Alors, mademoiselle, c'est quoi le prix de ceci, cela, là... » « Bonjour, monsieur... » « Bonjour, bonjour... » « Vous êtes appréciés de quelque chose... » « Non, non... » « Non, OK... » « Alors, c'était qui, ça... » « Attends... » « C'était vite, toi... » « Il n'y a rien là... » « Et... » « Il est quelle heure, s'il vous plaît... » « C'était qui, ça... » « Alors, pour ceux qui auraient mal vu, mesdames et messieurs... » « Les clottes à terre, tu sais... » « Alors... » « Pour ceux qui auraient mal vu, on va vous refaire la démonstration au ralenti... » « Et vous allez voir comment ça se passe dans la vraie réalité au ralenti... » « Alors, je vais faire l'assemblable magasiné au ralenti... » « Alors, mademoiselle, c'est quoi le prix de... » « Pardon, monsieur... » « Oui... » « Oui... » « Bonjour... » « OK... » « Alors, ça, ça se fait très rapidement, comme vous voyez... » « Alors... » « Je prends une portefeuille... » « Je vais le mettre ici... » « Le champ, un petit dé... » « Je vais le mettre dans l'autre poche à la plage... » « Si, il n'y a rien de... » « On est en train de voir un petit rock... » « Regarde l'autre... Regarde l'autre ça... » « Tout ça est très rapide... » « Alors, comme vous voyez, c'est très rapide... » C'est maintenant l'heure de la LUI, la Ligue humaine d'improvisation. Alors que ce soir, les Noirs et les Brans s'affrontent eux-mêmes face à différents thèmes qui sont cachés un peu partout sur eux autres. Alors, le but de la LUI, c'est de montrer à quel point l'homme est vite pour... pour faire le fourre-pon. Et... Merci beaucoup. Et là-dessus, nous allons tester avant notre chronomètre. Coutez ce qu'on roule. Alors, je lis le premier thème de la soirée. Improvisation dramatique ayant pour thème le colporteur. Déroulement de l'improvisation. Un colporteur sonne à la porte. L'autre répond qu'est-ce que vous voulez. Le colporteur le dit et l'autre répond non merci. Durée de l'improvisation, 10 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire, colporteur? On va l'improviser. Ok, ok. Non merci. Je suis calporteur. Qu'est-ce que vous voulez? M'est-ce qu'il reste? Deux secondes. Deuxième improvisation. Improvisation triste ayant pour thème le cirque, Shriner ou un autre. S'il mixait nombre de joueurs, 20 minutes. Salut. Salut. C'est quoi ton nom? Jacques? Le nom, c'est Maurice. Bon. Chanté. Moi, c'est pas grave. Hé, as-tu vu qu'est-ce qu'il y a là, toi? Quoi? Le cirque. Hein? C'est le thème? Le thème, c'est ça. Approchez, messieurs-dames. Venez voir les lions à quatre pattes, nos filets à mille trous et nos... Nos cornets à deux boules. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais, là? Je tasse le monde. Tiens, sois-là, mon petit Pierrot. C'est ça? C'est mon petit neveu. Ah, mon Dieu. Il travaille ici. Hé, as-tu vu le... 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 le clown, le clown. Le clown. Et quelles couleurs, son habit? Rouge, mauve, vert, jaune... Continue, c'est bon, continue. Orange, jaune... Tu l'as dit, ça. Un habit carotté, tu peux s'en tenir. Hé, on... on mange-tu un hamburger avant que le cirque finisse? Ben, je comprends. Ça va passer le temps. Tiens, y'en a un, justement, là. Oh, mon Dieu, le boy hamburger. Qu'est-ce que tu fais, là? Je fais la moutarde. Qui-c'est qui va nous marrer, là? Viens, mon petit Pierrot. Viens, mon Pierrot. Viens, on a faim, là. Viens, on a faim, là. Merci. Hé, je vais aller continuer, mon Dieu. Je vais aller continuer pendant des secondes, monsieur. Des secondes. Dernière improvisation de la soirée, mesdames et messieurs. Improvisation sensationnelle. Ayant... et tragique. Ayant pour titre les toilettes publiques. Duré six semaines. Grandeur des claques, huit et demi. Si jamais ça marche pas, je sors vers en arrière. On va se retrouver chez McDonald's. On se retrouve chez McDonald's, puis on va chez Harvey's. OK, OK. Est-ce que tu vas commander, toi? Un modèle d'oignon à nul. OK, moi, je vais commander... Je vais commander un... Je vais commander un... Un pepsi. Un pepsi. OK, OK. Salut. Salut. C'est quoi, ton nom? Maurice. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est... pas grave. Et non, ça, qu'est-ce qu'il y a, là? Le cirque. Oui, c'est... les toilettes publiques du cirque. Ah bon! C'est vrai que tu fais, là? Bien, je tasse le monde, là. Arrêtez à déménager pour faire les toilettes. Oui. Hé, le monde à la maison, allez-y aussi, c'est le temps, hein? Hum! Pfff! 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 La panache, la main, t'es long. OK, tu peux y aller. OK. Est-ce que tu le secouettes, là? On va essayer de faire revivre, sur vos yeux, un certain jeudi du 19e. Ça, c'est un siècle, là, c'est pas un arrondissement. Alors que Baudelaire et son fidèle compagnon Spleen, dont le prénom a été échappé à l'époque... Martin Spleen, oui. Alors disais-je que Baudelaire et Spleen vont tenter devant vous de faire éclore quelques fleurs du mar. C'est ça. Imaginons que je suis Baudelaire et que je remonte dans le temps. Imaginons que je suis assis, là, et... Et moi, imaginons que je suis pas là, disons. C'est ça. OK. Baudelaire. En revenant de voir mon ragout... Trop sérieux, trop sérieux. Si tu savais comment on s'ennuie avec le manique... Non, t'sais... Trop commercial. T'es mon amour, t'es ma waitress... Non, ça, c'est trop avant-gardiste. Ce matin ne marche point. Jamais je suis. Suis, disons, est un mot, t'sais. Mauditement. Non, ça, c'est du rainbow. C'est du rainbow. Spleen, Spleen, venez de votre part m'inspirer, mettons, t'sais. Oh, je l'ai pris à brosse-mouillère, hein? Ah, mon pauvre, pauvre Spleen, qu'as-tu donc ce matin? Ton regard creux et agarre semble visser à des poches nocturnes, t'sais. Ça se vit, ça, là, les gens, t'sais. Non, non, c'est pas ça, Pantois. J'vais l'fafoguer, c'est toi. Ah, non, non, non. Hé, M. Baud, j'en parlais, le filet fort, non plus, le matin, hein? Ah, monsieur, le matin, il n'est point de mot. Quand le ciel bas est lourd, lourd comme... Voyons, qu'est-ce que j'ai le matin, moi, le matin? Mais qu'est-ce que vous voulez dire, là? Qu'il fait pas beau? Il fait pas plaisir, demain, j'en livre de poches, moi, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Ah, t'as rien. Excusez. Hé, M. Baud, un petit puff peut-être vous partir le matin? Hein? Oh, cannabis de canabisco qui me jette le cerveau, la mannequin... Commencez par fumer ou décoller après. Ouais, c'est vrai. Aspine, comment faire pour te dire, que te dire, que te dire? Qu'est-ce que je veux dire, moi, là, déjà? Je sais pas, moi, merci. Merci, ça, c'est bon. Merci. Non, non, écris pas ça, c'est ça qui écrit, ça, là. Ouais, ok. Oh, monsieur! Est-ce humide le matin? Qu'est-ce que t'as dit, madame? J'ai dit que t'es humide le matin. C'est bon ça. Quand le temps est changé en un cachot humide, la chauve-souris s'en va, pis attend de l'aile. C'est un ventre, hein? Je te l'avais dit, c'était du bon stock, hein? Et monsieur... Agadou, doudou, hey! Pousse l'ananas et moule le café. Et monsieur, tu veux la pitoune, quoi? Qu'est-ce que t'as dit, voilà? Hein? La pitoune? T'as dit monsieur avant, hein? Ouais, ouais. Oh là, mon sieur, avez-vous vu le bio-vouquin? Euh... Elle, elle, elle l'a le casseur, monsieur? Alcalá, elle se le possède, l'embrassoir, elle? Tu t'en parles? C'est pas tuer, ça! Non, c'est pas moi! C'est pas moi! Oups! Ben là, elle partait la petite grosse, là. Aux douleurs! La Bac S a quitté l'environnement. Hein? Hey, Thibault! Thibault, t'es pas dedans, maintenant! Non, c'est pas moi! On va te faire fumer quelque chose de plus fort que ça. Attends une petite minute, toi. Si on prisait à la place... Oh! Prisons, prison! Prisons! Prisons! Oh, boy! Prisons! Prisons! Ah! Comme la neige! Oui, messieurs! Mon pays, c'est n'est pas un pays, c'est l'hiver! Au Canada, terreur! Erreur! Erreur de nos ailleurs! Ton front est plein! Ton frein, amplion! Ton sein, amplion! Feature en glorieux! Oui, monsieur! Je n'ai jamais connu, là, le argent sans le ya-ya! C'est la danse des canards qui me rentre dans le corps! Oui, monsieur! Oh! Da, da, da! Pie d'poule! Pie d'poule! Da, da, da! Pie d'poule! Pie d'poule! Pie d'poule! Bonsoir, les ricanards! Salut, les mecs! Et monsieur de la nana dans la salle, hein? Excusez notre accent, c'est parce qu'on revient de France, on est allé faire une émission d'abord, une émission de TV. Le grand échec, qu'ils appellent! Oui! Ah, ben, ça a très bien été, ils ont ri de nous autres en masse! Et... Ils n'auraient pas connu, celle-là! Et... Elle est effrayante! Mais... On a vu plein de monde là-bas, comme M. Brasseur, le fils de l'autre, également le chanteur reggae français, le Serge Reggiani. Ils appellent... Comment est-ce qu'ils s'appellent le cinéma, là? Paul... Paul, voyons, c'est un autre sport... Paul en ski! Paul en ski! Paul en ski! Paul en ski! Mais on a pas... On a pas joué sur le drill, nous autres, là-bas, aussi. On a mangé... Hey, des... On a mangé des morons chauds, qu'ils appellent, là-bas, là? Non, mais il y en a trois coins de rue, des morons, là-bas, si tu vises là-dedans. Qu'est-ce que c'est que... Hey, toutes sortes de fromages d'Oka, du dur, du loin... On s'ennuyait du Velvita, maintenant! On a bu toutes sortes de vins. On a même bu... On a même bu du vin cru. Le... Le grand cru, qu'ils appellent. Et, euh... On a visité la Tour Fêlé, la grande affaire. Il y a rien là. C'est comme une place Ville-Marie qui est pas finie. C'est... On a vu la rue des Putes, également. Bien, on... On a eu le laser à trouver. On se promis les clots baissés jusqu'aux genoux. On a fini par poigner une police, finalement. Mais on est retournés dans la rue des Putes, à un moment donné. Pis là, on a poigné une, pis pour la cruiser, on lui a demandé que c'est qu'elle faisait comme métier. Pis là, elle nous a dit qu'elle faisait des pipes à 1000 francs. On lui a dit que c'était trop cher, qu'on connaissait le tabac, pis donc... On l'a envoyé à Saint-Jean pas joli, t'sais... On avait un bel hôtel. On avait même un petit lavabo. Elle joue, pis se lave la tête. Elle dit que quand tu pars l'eau, tu viens cheveux raide là-dedans. Moi, je me suis lavé là-dedans, pis je vois, t'sais, ça laisse le cheveu un peu gros. C'est sûr, mais ils s'en servent pas juste pour ça. Ils s'en servent comme toilette pour les nains aussi, là. Ouais, ouais, ouais. Elle fait ça un petit beaver, c'est vrai. Arrives-tu, là? Oui, oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive! Ta-da! Ah! Il est-tu prêt, le scout, là? Oui, il est toujours prêt, certain. Hé, regarde ça, t'sais frère, je suis prêt, pareil, pareil. Ça te dérange pas que je fais du lip-sync, comme maintenant? Non, 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 non. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Entre nos chaises. Notre talk show, où les plus grandes vedettes de l'heure se battent pour pouvoir rêver d'y participer. Et ce soir, on accueille une grande vedette de la nature, une vedette surtout paroissiale, puisqu'il s'agit d'un chef de troupe scout de la troupe Yuskalé au Plavia, mesdames et messieurs, Sylvain Picard! Hé, regarde-moi, regarde-moi, regarde! Pareil, pareil! Ah! Sylvain! Sylvain, avant de... avant de passer à la première question, là, une affaire, j'aimerais savoir, moi, c'est quoi le but du scoutisme au jeu? C'est-tu de porter un béret ou bien... Le béret, c'est un des buts, oui, mais il y en a plusieurs autres, comme la chemise, le short, le pantalon, le beau. En tout, il y en a neuf, je pense. L'hiver, ça doit monter à 12, ça va vraiment? C'est ça. Il dépend des combines que tu portes. Hé, Sylvain, il y a une question que t'as pas l'air de te poser souvent, toi. C'est pas un petit peu têteux d'être scout de nos jours? Un petit peu, oui. Hé, Sylvain, hé, le singe scout que vous faites de la main gauche, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut-tu dire que vous êtes pas capable de le faire de la main droite ou... Maudit faux! Non, non, hé... Le singe veut dire ceci, c'est les trois qualités à acquérir, c'est-à-dire la majorité, la nullarité pis la nullocularité. Pis le pouce, le tutoie, ça veut dire qu'il faut que t'aies longue propre. Hé, dans les scouts, là, je sais que vous êtes obligés de faire une... une BA qui appelle une bonne action, là. Je veux pas, moi, aider un chien à se trouver un poteau, des affaires de même. Euh... Mais des journées, ça doit être dur, se trouver une BA à faire, genre... Ben, c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui tombe par terre, tu sais. Des fois, on a quasiment plus de les enfargies nous autres-mêmes. Mais moi, disons, j'ai la chance d'avoir un aveugle qui reste en haut de chez moi. Alors, quand je trouve pas personne enfargie, ben, je vais le chercher pis je vais traverser la rue une couple de fois, tu sais. Hé, têteux! Euh... L'été, là, quand vous allez camper, là... Oui. Qu'est-ce que vous faites de vos journées à part, je sais pas, moi, faire des nœuds pis peinturer des couleurs? Ben, on a des capes aussi, tu sais. Tiens-toi! Eh... On arrête pas deux minutes, disons, on espionne le vent, on... on capture de l'herbe, on interroge la nature, comme on fait des entrevues avec des roches ou des papillons. Eh... on espionne les bécosses, tu sais. La vie des premiers colons, quoi. Mais entre deux interviews de roches, là, je sais que vous passez des épreuves secrètes, question d'apprendre à avoir de la misère dans la vie, coudonc. Euh, c'était quoi, ton épreuve secrète, à toi? Ah, ça, malheureusement, je peux pas le dire, à moins que t'insistes. Ouais. Ouais, j'insiste, moi. OK. Alors... Mon épreuve, avant moi, était divisée en deux volets, c'est-à-dire comme une fenêtre, à gauche puis à droite. Et... j'aime ça. Et le premier volet, c'était de... de... de réciter une messe en plein air pour le petit gibier. Et ça a très bien été. Et le deuxième volet, à droite, c'était de... disons, de me faire adopter par une famille de chevreuils, de vivre parmi eux pendant 15 jours. Ça... ça a-tu marché, ton affaire? Ah, ça a très bien été. Trop bien. Même à la fin, je voulais plus revenir. Il a fallu qu'il me ramène à l'attacher sur le doigt de l'auto comme un chevreuil. Hey, Tupette, les noms d'animaux, là, que vous portez, là... Comment ça marche, ça fait? Moi, j'ai un de mes beaux-frères qui s'appelle le pingouin utile ou une affaire de même. Comment ça marche, cette affaire-là? Bon. Tu vas être content de ma réponse. C'est que le nom d'animal signifie qu'est-ce qu'on est, ce qu'on représente. Et la qualité à côté, c'est qu'est-ce qu'il faut devenir. Tu sais, comme, mettons, le nom Scoot de Coco Douglas, c'est oeuf viril. Puis Suzanne Lapointe, c'est cachalot inquiet. Puis Gilles Grégoire, c'est fuck épilé. Elle est effrayante. Puis ton nom à toi, c'est quoi? Moi, c'est Mulot hétéro. Ça s'en vient. Euh... hétéreux... Hétéreux, têteux, aïe, aïe, aïe. Lequel choisir. Quand vous vous remerciez autour d'un feu, là, pour, je sais pas moi, fabriquer des mâches molle d'eau, c'est à faire la même, là, vous faites des jeux aussi, hein? Comme... Oui, on fait des mimes d'animaux naturels, qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il faut imiter un animal naturel et les autres devinent c'est quoi. Comme ça, par exemple, tu t'es dit, c'est quoi? Ben, c'est toi ça. Non, ça, c'est un verre de terre après une émission. Je n'ai pas le connu de verre, oui. Oui. Hé, hétéreuse, une des choses qui est le fun dans Vie à un moment donné, c'est que vous autres vous apprenez à vous perdre dans le bois, hein? Oui, oui. Mais combien de temps on peut se perdre dans le bois, je sais pas moi, combien de temps on peut vivre, cinq, dix minutes dans le bois? Ça, c'est un gros minimum. Je sais pas si t'as lu le livre de Crevettes utopiques. Non, j'ai pas lu, non. Ah, ça me surprend. Et Crevettes utopiques, c'est un scout qui s'est perdu dans le bois en allant chercher quelque chose dans la cave pour sa mère. C'est... Tu aurais rire si vous voulez, mais vous avez raison. Et... Lui, il a passé cinq mois tout seul dans le bois, et quand les chercheurs l'ont retrouvé, il était à la tête de trois motels, cinq McDonald's pis seize mini-pots. S'il avait pas retrouvé, il serait millionnaire aujourd'hui. Hé, mon mot de la part de frapper des nœuds, là, pis... de faire la même. Je sais que vous avez pas des petites activités comme faire des films de style Deliverance? Oui, oui, justement, à l'interpréché, on est supposé faire la version scout de Deep Throat. Euh... Moi, je l'ai pas vu, maman, elle l'a vu. Il peut être que c'est l'histoire d'une femme qui avale des flashlights, là, des lames de poche. Et, euh... Moi, dans notre film, à nous autres, Deep Throat, c'est un jeune castor prostitué qui découvre les joies de la nature avec la patrouille des bouleaux blancs. Et, euh... Qui, finalement, l'a fini ingénieur en chef à LG2. C'est très touchant. J'ai hâte de voir le film. Je pense que ça va être surpris. Ben, moi aussi, j'ai hâte. Ouais. Ben, en tout cas, merci, Sylvain, c'était bien agréable. Toujours prêt. C'est ça, salut. OK, ça. Première guitare. Applaudissements Merci, messieurs. Avant d'aller plus loin, nous aimerions maintenant attirer votre attention sur le prochain commercial que nous aurons écrit pour la Compagnie Belle Canada et qui vous rappelle que l'interurbain, la nuit, ça coûte vraiment moins cher. Alors, attention, c'est parti. Tring! Allô? Salut, toi! C'est qui, ça? C'est une longue distance de Robert! Il est quelle heure chez vous, puis donc? Il est deux heures moins cinq du matin. Ouais, ben, ici, tu sais. Ah, ouais. Je te réveille-tu? Continue, ça s'en vient, là. Pis, qu'est-ce que tu fais de bon? Je te fais économiser. Ah! Comme ça, t'es toujours au même numéro de téléphone? Non, je cite par hasard. Je me cite juste pour t'armer. C'est le numéro pour me réveiller, ça. Ah! Il y a un paquet d'affaires que je voulais te dire, là. C'est de valeur, hein? Ben, ouais. En tout cas, j'espère que je vais te rappeler un moment donné. Continue-toi. OK. Alors, la distance n'a plus d'importance. Mais le sommeil, il y en a! Oui, monsieur. OK. Alors, mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de La Petite Vie, notre téléroman dromadaire. Et, euh... Il y a rien, là. Et, euh... Nous allons, cette semaine, vous présenter le troisième épisode, alors que nos héros de la vie quotidienne fêtent leur cinquantième anniversaire de mariage et reviennent de le fêter, en fait. Alors, voici donc le troisième épisode de La Petite Vie. Et, monsieur... Attends un peu, là. Il est de temps qu'on arrive, nous autres? Ben, oui. C'est sûr qu'on arrive, donc? Que le sais-tu, moi? Non, non, c'est-tu bête? Ah! On arrive dans notre cinquantième! Ah, mon Dieu, c'est vrai! Cinquante ans! Cinquante ans, mon petit bout, qu'on est mariés, c'est pas croyant! Ben, il y en a des pires que nous autres, tu sais. As-tu vu le monde qu'il y avait là, toi? Ben oui. Ah, mon Dieu! Oh, hey! As-tu vu, j'ai l'âge épouvantable, s'il a vieilli! Ben, qu'est-ce que tu veux, maman? Un foutoupette de 25 ans jusqu'à une tête de 60, ça donne pas nécessairement 40, tu sais! Ah, tu vois, t'as bien fait de te dire! Ben oui. T'as pas vu sa femme, toi? Non, j'ai pas vu. Je comprends, ça fait trois ans qu'elle est morte. Ah oui, c'est sûr, on serait mariés avant. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, chose, Jeannine m'a parlé de toi. C'est vrai, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, elle me dit que t'étais dans la cuisine à un moment donné. Ben, c'est-tu bizarre? Huguette m'a dit la même chose de toi! Qu'est que le monde est petit, hein? Ah, surtout Nicole, elle est autre de même! Bon, on allait-tu te parler de toi, là? Ben, moi, j'ai fini en trois, tiens. Pis, t'es-tu fier de ton cadeau? Ah, y'a pas d'erreur. Des sacs à videns, on aurait même trop. Surtout des jumbo même, là. Tu n'aurais pas, chez toi, maman? Quoi? Des videns. Ben, vide de même, j'pense pas, non? C'est-tu une robe neuve, ça? Ben, t'es pas gêné. T'as pas un petit Kleenex dans ta manche? Ben, ça va faire si mon Kleenex est sorti, ça. Ah, moi, ben, c'est notre cinquantième. Tu peux te moucher un petit peu. C'est quoi? C'est pas grand-chose, mais c'est de mon coeur. Fait de l'intention là-dedans, hein? Hé, monsieur, il en rend de la grippe dans ce sac-là, hein? Bon, ben, on va-tu se coucher avant que le lit pomme les bleus, là? Ah! Veux-tu se mettre la table demain matin? Non, non, maman. À ce soir, c'est ta fête, là. Tu te le vois, pis le bonheur demain matin, c'est toi. Ah! Le confort pudique! Ah, que ça fait du bien d'avoir les gens mortes. Hé, Baptime! Qu'est-ce qu'il y a? Je le sais pas, je suis toujours au pont pasteur, là, vraiment. Bon, ben, je pense que je vais m'écrire un petit peu, moi. Moi, je vais plutôt lire à soirée, coudonc. Ah, cher journal, toc, toc, toc. Oui, c'est moi. Aujourd'hui, je serai short and sweet, car j'ai eu toute une journée. Bonne nuit! J'étais en format soir, moi-même. Qu'est-ce que tu fais, là? Je regarde mon agenda, pis demain. T'as-tu une grosse journée? Pas pire, à 7h20, faut que je regarde dehors. Que fun, ça! Ben, c'est pas pire. À 7h30, 8h45 pis 9h05, faut que j'aille à la toilette. Bon, tu y vas souvent. Ben, je vais me déparer de ça dans l'avant-midi, tu sais. Ça va être fait. Ben, ça te fait une belle journée, finalement, hein? Pas pire, tu sais, mais j'ai un gros trou entre 9h05 pis minuit. T'auras juste à tomber dans l'une, tu es bon là-dedans. Ah oui, je suis pas inquiète pour moi. Ça fait un bon bout de temps, je me suis pas regretté à part de ça, tu sais. Je vais me donner la claque. Ben, maman, pourquoi pas? Ben, maman, je pense à ça. Il y a une affaire que je t'ai jamais dit au cours de nos 50 ans que j'aimerais ça te dire. C'est pas nécessaire, voyons. Ben, voyons, non, c'est... Faut que je te le dis, je l'ai écrit. Euh... Tu sais, tu sais, la fois que j'étais allé voir une exposition de croton avec Gérard, là... Oui? Ben, c'était pas avec Gérard que j'étais. C'était avec Maurice? Non, j'étais allé tout seul. Oui? Sais-tu pourquoi j'étais pas allé avec Gérard? Non. Parce qu'il avait passé la journée avec toi, moi-même. Ça fait-tu longtemps que tu sais ça? Vingt-cinq ans, moi-même. Vingt-cinq ans que je t'ai regardé ça pour moi. Ben, tu m'en veux pas trop, j'espère. Y'en as-tu d'autres affaires de même que tu m'as cachées? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense pas. Non, non. Non, non, non. Je t'ai jamais dit, moi aussi. Ah, oui? Tu sais, la fois, j'étais supposée aller magasiner avec Armand. Oui? Ben, j'étais pas avec Armand, finalement. C'est vrai, on doit-tu? Je parle très de ça. Bon, oui, on... C'est plate qu'il y a. Bonne nuit. Je t'ouvre tout le moment, je dors, là! Hé, maman. Quoi? Je pense à ça. D'un coup, y'en a un ou deux qui meurent à un moment donné. Ben, voyons donc, y'a pas de raison. D'un coup, tu meurs avant moi, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je sais même pas où ce qu'il est dans le frigidaire. Il est à côté du beurre. Ben oui, mais je sais-tu où ce qu'il est le beurre, moi? Il est dans le frigidaire? Non, ça a pas d'allure. D'un coup, je vais tout être mieux. D'un coup, je me mets à boire du beurre, maman. Je vais mourir après toi. C'est ça que tu penses? Tu t'es pas vu à la soirée que ça avait l'air que t'étais blanche-blanche. T'avais l'air d'une peine de lait oubliée sur le comptoir. Tu sentais quasiment le yogo, maman. Qu'est-ce que t'es pas vu? T'étais rouge au yogo, je suis sûr que t'as le coeur malade. C'est ça que m'a fait plaisir. Non! Non, même le docteur m'en a parlé cette semaine, il m'a dit que t'en as à peine pour six mois. C'est sûr que tu vas poster d'un jour à l'autre. T'es sûr, maman? Premier. Bonne nuit. Maman? Quoi? Je t'en ai pour voir si t'es pas morte. Tu vas faire mourir si tu continues. J'aimerais ça que tu me parles pour être sûr que t'es pas morte. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas, parle-moi de la météo. Bon... Demain, le soleil sera dehors de la journée. Andis qu'à Miami, le Celsius reste sur son 36. Qu'est-ce qu'on fait? On remet-tu le scout? Et toi, si tu continues, on va faire une cassette juste avec le scout pour ralentir en plus. Oh, wow! Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'émission de ce soir, tous les profits de l'émission de ce soir sont donnés à Parent Anonyme, qui est une cause qui s'occupe des enfants maltraités. Et à ce propos-là, d'ailleurs, on a reçu avant l'émission ce soir des lettres de parents qui ont des problèmes avec leurs jeunes. Alors, on va vous en lire une ici. Alors, voici la lettre, celui qui me suit. Chère Ding et Dong, samedi dernier, j'ai battu mon fils au Scrabble. Ça l'a tellement pompé qu'il m'a fait avaler de force toutes les lettres du jeu. Que faire pour me faire pardonner? J'ai pensé lui vomir le mot excuser. Mais vu que c'est un mot de sept lettres, cela me donnerait 63 points. J'aime bien les points, mais pas les points du jeu. Alors, voyez-vous, c'est un cas parmi ce cas-là. Et d'ailleurs, pour répondre à ces gens-là, on a pensé à vous monter ce soir des petits trucs pour vous éviter d'avaler trop de jus de Scrabble ou d'en faire avaler vos enfants. À surtout au prix que c'est rendu, ces cas-là. C'est inabordable. Alors, une des tactiques psychologiques qu'on suggère, nous autres, c'est de faire un transfert de violence. C'est-à-dire un transfert, pas de violence, mais un transfert de... De violence. De violence. C'est un transfert de violence. Alors, c'est-à-dire que vous prenez un marteau, au lieu de frapper sur le jeune, vous frappez sur un morceau de bois ou sur un clou, quelque chose du genre. Parce que moi, j'ai un de mes jambes, en tout cas, il y a trois enfants. Puis avec cette méthode-là, je pense qu'il s'est bâtré. Je suis allé avec ça. Oui, oui, oui. Il attend son quatrième fin de sol. Une des choses qui améliorent beaucoup la méthode, c'est de mettre une photo du jeune en dessous du marteau aussi. Ça aide beaucoup. D'ailleurs, on va faire une petite démonstration. Alors, imaginons que c'est Pierrot, mon fils de 16 ans. Et moi, je suis son père et puis je l'ai eu très jeune. OK, bon. Alors, imaginons que Pierrot est en train de... dans la cave, là, en train de dégeler de la polyvalence. Moi, j'arrive de travailler, OK? J'arrive de travailler. Salut, mon Pierrot. Ça va, mon beau grand garçon? Ah non, pas lui. Excuse-moi, Pierrot. C'est parce que... voyons, c'est parce que je m'entends pas parler. Tu manques rien, mon Dieu. C'est le fun. Écoute, Pierrot. Non, je voulais juste te dire que je te trouve bien le fun comme adolescent. Attends, il y a... Ben oui, mais... J'attends, mais... Allô? Ouais, c'est allé, man. Hein? Non, je fais rien. Je vais me faire chier par mon bonhomme. Ha, ha, ha! Voyez-vous, là, on peut commencer à transférer tranquillement. On prenne la photo. Mon écœur, à toi, le lien ici, le lien ici, le lien ici. OK. Ouais, je vais te rappeler si tu t'ouvres l'argent. OK? Ha, ha, ha! Puis, bien haut, ta mère est pas ici? Non, parce que je suis le vétérinaire avec Prince. Ah, il partait avec le chien. Ah bon, puis, toi, comment ça a été l'école aujourd'hui, mon Pierrot? Ah, ben, l'été, je suis pas allé. Ha, ha! T'étais pas l'école? Non. Pourquoi? Décidait de l'hancher. Ah oui? Pourquoi? T'as fait chier. Ha, ha, ha! On va aller avec un petit clou dans le front, OK? Envoye-toi un 6 poules dans le nez. Ha, 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 ha! Non, mais... Non, mais quand même, dans ces moments-là, dans ces moments-là... Ha, ha, ha! On contrôle l'estime un petit peu, OK? Bon. Et là, il faut montrer à l'enfant qu'on l'aime quand même. L'affection, y'a rien de mieux que l'affection. Hein, mon Pierrot? Écoute, Pierrot, papa, il faut qu'il te dise quelque chose, là. Pierrot, je t'aime beaucoup, mon petit pic. Hey, le fif, toi, là! Non, 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 Pierrot, non! C'est pas dans ce sens-là que je dis ça, voyons-là, mon Pierrot. Non, 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 non. Hey, je connais ça, les fifs de ton âge, hein? Non, c'est pas assez pour payer ma dope. Ha, ha, ha! Ah, parce que tu prends de la dope en plus! Ben, là! C'est le fun! Ben oui, c'est bien que c'est que je prends, c'est un vrai innocent! Ha, ha, ha! Les petits vieux pis la dope. Pis tu fais la grosille, mon Pierrot? Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! 300. 300 pis t'as faim, là. Un quart, c'est un quart, hein? Ha, ha, ha! Pierrot, tu, euh, tu t'en attiennes du coup de manteau sur la photo pour moi? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Bon, écoute, euh... Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Il y a une affaire qu'il faut qu'il n'y a pas près de parle, là, c'est la sexualité, Pierrot. Ça va faire la malade! Non, non, non! Ce que je veux te parler, Pierrot, c'est les maladies. Il y a des petites maladies, actuellement, qui courent, là. On appelle ça les maladies du sous-vêtement. Et puis... Il se vend des petits imperméables pour ça, là. Ha, 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 ha! 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 Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! 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 Tiens, mon Pierrot! On peut, on peut, mon petit Pierrot! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Non, là, là, quand même, il faut contrôler... Non, mais c'est pas de ma faute! C'est lui qui m'a grougé! Calme-toi, Pierrot! Calme-toi! Ha, 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 ha! C'est important de garder sa mesure, parce que là, il faut rester proche de l'enfant, quand même! Hey, um, Pap! Qu'est-ce qu'il a, mon petit Pierrot, d'amour? Qu'est-ce qu'il a, mon Pierrot? C'est parce qu'il y a une affaire que j'aimerais que tu me conseilles. Bon, voyez-vous, la méthode commence à apporter du fruit. Ha, ha, ha! Qu'est-ce que c'est qu'il veut, mon Pierrot? Parce qu'on vend des bons de chocolat à l'école Tu sais, pour rénover ma case, là. Oui. Puis, euh... Je me demande si tu devrais pas m'en acheter une. Ben, voyons donc, Pierrot, je te dis, combien qui sont tes petites palettes? Combien ça coûte, ces petites palettes-là? 500 piastres. 500 piastres. Tu veux pas juste aller chier? Ben, voyons donc, Pierrot, voyons donc. Pas de goût d'aller là. Qu'est-ce que tu as donné ton petit 500? Qu'est-ce que, Pierrot? Non, mais faut pas le lâcher pendant qu'on l'a... Pierrot? Hein? C'est pour ma palette. Ta palette? Je l'ai mangée pendant l'école. T'as ben faite, Pierrot. T'as ben faite, mon éclairant. Pierrot, t'as rappelé une autre photo de toi, s'il vous plaît. J'ai la misère un petit peu, là. Allô? Hey, tu piffes? Ouais, j'ai trouvé l'argent. Ah non, c'est mon bonhomme, tu sais comment il est nul, hein? Hey, tu devrais être tripé, là. Hey, oublie pas, tu me dois 300 piastres, toi, en plus. J'ai pas de danger, je vais te payer en petite coupure, mon Pierrot. Hey, Pierrot! C'est parce que j'aurais besoin du téléphone, là. Faut que j'appelle, j'ai pas anonyme, je parle. Mange ta boîte au chocolat, tu vois. Ah, Pierrot, fais juste sinonner pour moins de... OK, Pierrot? Ah... Pierrot, mon éclairant! Ouais, 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 ouais! C'était... c'était Pierrot, mes messieurs. Bravo, bravo, j'ai dit Pierrot! Bravo, 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 bravo! Bravo! Bravo, bravo! Le personnage se termine ce soirée des AA. Oui. Et nous voudrions maintenant vous inviter à vous joindre à votre verre et... Et à votre bouche, également. Et en terminer avec nous la chanson de la fin. Déjà une autre blague de terminée. Sans t'odor, tu vas te déstationner. Demain, ce sera une autre journée. Et après, il viendra... Et après, c'est une autre soirée des AA. Dans mon public d'or. 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 C'est bon. C'est bon.